Le Petit Prince, chapitre 3 « Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. » Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria, « Comment ? Tu es tombé du ciel ? » « Oui, » fis-je mollessement. « Ça, c'est drôle. » Et le Petit Prince, c'est un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup. « Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. » Puis il ajouta, « Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quel plan étais-tu ? » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement. « Tu viens donc d'une autre planète ? » Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tôt en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. » Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sentant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je me forçais donc d'en savoir plus long. « D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? » Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que l'ennemi, ça lui servira de maison. » « Bien sûr ! Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. » « Et à piquer ? » La proposition paru choquer le petit prince. « L'attacher ? Quel ton d'idée ! » « Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. « Mais où veux-tu qu'il est ? » « N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement, « Nous, ça ne fait rien. Nous sommes tellement petits chez moi. » Et avec un peu de mélancolie peut-être, il ajouta, « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. »